C'est bon? Est-ce qu'on est en live? Pas encore. Ok, c'est ça. Hello, bonjour à tous. Parfait. Donc, bienvenue dans ce live spécial peau d'orange. Donc, on est vraiment contentes d'être là avec vous aujourd'hui. Moi, je suis super enthousiaste. J'avais vraiment très, très hâte de faire ce petit spécial peau d'orange. Donc, on commence ça tout de suite. On va y aller avec notre classique présentation Arbonne. Donc, Arbonne, cette magnifique entreprise qui est 100 % végétalienne. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on aime autant cette entreprise-là parce que tout est issu de la botanique. Donc, tout vient de la nature. C'est aussi 100 % sans gluten, sans OGM, sans soya. Donc, c'est vraiment des produits qui sont de qualité avec… On peut faire confiance vraiment à Arbonne dans ce qu'ils décident de mettre dans leurs produits, mais aussi ce qu'ils décident de ne pas mettre dans leurs produits parce qu'Arbonne vise les standards les plus élevés. Donc, les standards les plus élevés, c'est les standards européens avec plus de 1 400, 1 600 produits interdits. Et là, nous, on a décidé d'aller plus haut que ça. Et on en a rajouté 400 autres pour un total de 2 000 ingrédients interdits. Donc, on est vraiment avec des produits qui sont sains, propres et sécuritaires. C'est sans aucune cruauté animale aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tenait personnellement très à cœur. Et la livraison est carboneutre. Donc, c'est ça qui est le fun aussi avec Arbonne parce que quand tu vas passer ta commande, bien, Arbonne va soit planter des arbres pour contragir le gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, mais qui n'est pas nécessairement étendu. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a des compagnies qui ont vraiment une conscience écologique. Et je pense que la plus belle certification qu'on a, c'est la certification B, qui est un petit peu comme l'équivalent du prix Nobel de la responsabilité sociale. Grosso modo, la certification B, ce que c'est, c'est que c'est un mouvement qui a été fondé en 2017. Ça, ça regroupe des entreprises qui répondent non seulement à des normes vérifiées, mais aussi aux normes les plus élevées en matière de performance sociale, environnementale, de transparence et de responsabilité juridique. Ça fait que tout ça, c'est une bien belle phrase qui veut dire que jamais les profits vont être faits au détriment de la planète, des êtres humains ou des animaux. Dans toute la chaîne de production, on va être fait dans un respect total de la planète, des animaux et des êtres humains. Ça fait que tout ça va reposer sur un équilibre judicieux. C'est vraiment des entreprises qui vont utiliser leur pouvoir commercial au service du bien. Voilà. Donc, c'est toutes ces raisons-là pour lesquelles on aime autant Arbonne, qu'on est aussi fiers d'être des conseillères indépendantes Arbonne. Donc, je sois directement dans le vif du sujet. La raison pour laquelle on est là, la fameuse question de la cellulite, la peau d'orange. Je voudrais tout d'abord commencer en disant qu'on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des médecins non plus. Donc, tout ce qui va être partagé au cours de la capsule, ça constitue nos recherches personnelles et ça ne doit en rien dominer sur un avis médical. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que c'est que la cellulite? Cellulite, capiton, peau d'orange, toutes des... On parle de la même chose. Ce qu'il faut savoir, première affaire, c'est que c'est un phénomène physiologique qui est normal. Il est mal aimé, il est souvent démonisé, mais il est normal. Neuf femmes sur dix en ont et c'est un phénomène qui touche principalement les femmes, comparativement à un homme sur 50 qui va avoir de la cellulite. La raison pour laquelle ça touche davantage les femmes, c'est parce que les femmes, on a plus de cellules adipeuses que l'organisme masculin. Et souvent, majoritairement, la peau des hommes est plus épaisse que celle des femmes. Et que les cellules graisseuses des hommes, des femmes, vont être plus petites et plus serrées. Donc, on va vous expliquer comment la cellulite se crée, mais en ayant moins d'espace, c'est là qu'il va y avoir comme un certain gonflement. Et que la cellulite, la peau matelassée va se créer. OK? Donc, la cellulite, c'est surtout un problème esthétique. Ce n'est en aucun cas un problème de santé. Puis, l'autre chose qu'on trouve importante de dire, c'est qu'il est impossible de se débarrasser complètement de la cellulite. OK? On peut réduire l'apparence de la cellulite, mais on ne vous vendra pas de rêve. On ne fera pas disparaître la cellulite grâce à un produit miracle. Ça n'existe pas. On peut réduire l'apparence de la cellulite. On peut entretenir le travail qu'on va avoir fait, mais on ne fera jamais disparaître complètement la cellulite. Ça fait que la meilleure façon d'apprendre à bien vivre avec sa cellulite, c'est de s'accepter. Donc, c'est quoi la cellulite? Oui. C'est quoi la cellulite? Rapidement, la cellulite, ça va être le résultat d'un changement dans la structure des réserves de gras, les cellules graisseuses qu'on va appeler les adipocytes. OK? Ça, c'est situé dans l'hypoderme. Donc, on voit l'image qu'Annick nous montre. On sait que la peau, c'est d'abord l'hépiderme, ensuite le derme et ensuite l'hypoderme. Donc, dans l'hypoderme, ça va créer un amas. OK? Et disons que, mettons, les cellules graisseuses, ce seraient comme des petites chambres, OK? qui vont être délimitées par des murs. Les murs, c'est les tissus conjonctifs. Conjonctifs, les tissus conjonctifs. Ça, c'est élastique. Puis le plafond, la peau, va comme être le plafond. OK? Et là, on va observer comme une augmentation des cellules adipeuses. On va avoir de la rétention d'eau. Les chambres vont se gonfler. C'est là que les murs, les plafonds vont devenir comme bombés. Et que là, on va avoir un aspect matelassé au niveau de la peau. Et avec le temps aussi, la cellulite peut comme se densifier. C'est aussi ça qui va apporter plus de pression. Puis qui va comme augmenter la pression sur les termes des zones nerveuses. Puis qui va apporter, qui va créer une sensibilité, une hypersensibilité sur certaines zones. Donc, des fois, on a certaines zones, c'est carrément dû au fait qu'il y a une pression qui est en train de s'accumuler avec le temps, avec les années. Donc, ceci étant dit, je te lance la parole, Martine, esthéticienne professionnelle, qui va nous parler plus en détail des types de cellulite. Exactement. Donc, je commence tout de suite dans le vif du sujet. Il y a trois sortes de cellulite. Puis la première, dans le fond, plus qu'on s'en va, première, deuxième, troisième, plus qu'ils sont plus difficiles à traiter. Donc, la première, c'est la cellulite aqueuse ou d'infiltration. Elle, elle est souple et diffuse. Elle n'est que légèrement visible sur le corps. Elle est essentiellement due à des problèmes circulatoires. Mais la cellulite, elle-même, n'est pas douloureuse, comme Jessica tantôt l'a parlé. Il y en a des fois que c'est douloureux, mais elle, elle ne l'est pas. Puis, mais elle peut s'accompagner de sensations inconfortables et de jambes lourdes et de gonflement, donc de rétention. C'est la première. La deuxième, qui est la cellulite adipeuse, molle, indolore elle aussi. Elle va être localisée à des places précises, peut-être au niveau du ventre, vraiment, au niveau des... Bien, souvent, on en a un peu dans l'arrière des bras ici ou des cuisses, là, juste en dessous de la fesse. Donc, c'est ça. Cette cellulite est généralement associée à une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique. Et la troisième, que peut-être, c'est sûr qu'on aime un peu moins, parce que c'est la cellulite fibreuse. Elle est aussi héréditaire. Donc, elle, elle va être dure et douloureuse au toucher. Elle présente un aspect bosslé, comme Jessica l'a parlé tantôt, là, les capitons, la peau d'orange, justement. Prononcée, elle peut même avoir une teinte violacée. Puis, il s'agit d'une cellulite ancienne profondément installée dans les tissus. Donc, c'est elle qu'elle va être un peu plus difficile, mais on peut avoir de bons résultats pareils. C'est sûr, comme on a dit, ça ne disparaît pas comme par magie, mais c'est possible. Donc, on a... Pourquoi qu'on fait de la cellulite? On a les causes. La première, comme j'ai parlé, dans le fond, c'est les gènes, l'hérédité. Comme Jessica l'a dit, une femme, dix femmes, non, neuf femmes sur dix, c'est ça que c'est dix, pardon, vont en avoir. Donc, c'est tout à fait normal, pratiquement. Même aussi, ça vient avec la deuxième qui se ressent, c'est les variations hormonales. Parce que plus qu'on avance en âge, les variations hormonales, la femme, on a les menstruations qui commencent. On peut être tombé enceinte à l'été. C'est toutes des grosses variations dans le corps, puis qui peut causer, justement, de la cellulite. Après ça, on a, comme Jessica en a parlé un peu, je vais passer plus vite, c'est que la femme a la peau beaucoup plus mince que l'homme. Donc, c'est ça, les tissus sont différents, plus minces. Et là, on va voir un peu plus de cellulite par rapport aux hommes. Après ça, une des grandes aussi situations de la cellulite, c'est la mauvaise circulation sanguine, mais aussi une circulation du système lymphatique, là. Ça veut dire que c'est ça, la circulation lymphatique ne va pas se faire assez vite. Ça va causer une rétention d'eau et ça va, dans le fond, accumuler les toxines. Qui va faire les petits, comme on a vu sur l'image tantôt, toutes les petites bulles ensemble. Après ça, on ne pourrait pas être assez active, puis un petit manque d'exercice, malgré que la cellulite se voit très bien sur des femmes très, très minces. Ce n'est pas nécessairement dû parce qu'on a pris trop de poids. C'est vraiment, comme on a dit, ça dépend du type de cellulite. Après ça, on a la mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation, dans le fond, c'est trop de sel qui va causer de la rétention d'eau ou trop de sucre qui va causer trop de gras. On a, malheureusement, les personnes qui fument la cigarette, vont aller faire diminuer l'oxygène au niveau des cellules, au niveau du corps. L'oxygène, ça ne fait pas comme il faut, peut causer de la cellulite. Et les médicaments, c'est triste, mais aussi beaucoup de médicaments sur leur marché qui peuvent causer de la cellulite aussi par un manque d'oxygène. Donc, ça, c'est les causes que je vous ai amenées, vraiment les causes premières de la cellulite. Il peut y en avoir peut-être d'autres, mais je pense que c'est pas mal ça. Les trucs, pour commencer, les trucs, dans le fond, comme tout problème circulatoire, c'est de masser. Donc, commencez à masser les ondes au niveau des places à traiter un 5 à 10 minutes. On peut masser pour commencer à faire la circulation sanguine. Puis, il y a un petit truc qu'on a aussi, c'est le palpé roulé, c'est d'aller chercher la peau entre les doigts et de rouler la peau. Après ça, on a un autre petit produit qu'on va vous parler tantôt. Les filles vont donner leurs expériences personnelles. Mais pour aller masser, on peut utiliser aussi des produits décongestionnants parce qu'eux autres, dans le fond, ils vont aller travailler sur les niveaux, sur les vaisseaux sanguins. Puis, après ça, ils vont aller enlever les toxines. Donc, les produits décongestionnants, c'est extraordinaire. Ça aide beaucoup. C'est sûr que c'est pas un miracle encore, mais on peut avoir de beaux résultats. Après ça, un bon truc qui est tellement facile, boire de l'eau, les filles. Boire de l'eau et boire de l'eau. Parce que, dans le fond, l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais vous dire, comme il faut. Elle va éliminer l'excès des fluides et des déchets. Puis, si on est trop déshydraté, justement, qu'on ne boit pas assez d'eau, le corps se défend. Puis, il va aller faire de la rétention d'eau tout de suite. Ça fait que ça va les faire gonfler, puis ça va augmenter les risques de faire la cellulite. Puis, dans votre eau, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? C'est d'ajouter des petites tisanes drainantes. Il y a des plantes pour ça. Puis, tantôt, on a justement parlé. Puis, merveilleux, Arbonne, il y a déjà passé. Vous avez la tisane Clean Tux. Les filles et les garçons, c'est vous aussi. C'est pour tout le monde. Donc, c'est ça. Ça va aider. Des fois, on est tanné de boire de l'eau, mettre un petit goût dans la petite tisane. Ça fait faire la circulation. Après ça, c'est sûr, le sport, les exercices, mettre des exercices ciblés. C'est sûr que la course à pied, c'est bien, mais aller faire un exercice, si c'est au niveau du ventre, aller plus travailler son ventre au niveau de la fesse. Après ça, c'est l'alimentation. On ne viendra jamais assez sur ça. Mais je ne vous dis pas de faire un régime. Ce n'est pas du tout d'aller commencer à se mettre au gros régime parce que ce n'est pas bon non plus. La cellulite ne va pas partir avec un gros régime. On va encore choquer le corps. Donc, c'est de bien s'alimenter. Puis, c'est ça. On risque de s'aider beaucoup dans ce chemin. Alors, je lance la balle à moi. OK. Je vais commencer en vous partageant mon écran. On va parler de l'huile détox. Je l'ai dessus. Ce n'est pas long. Tellement bonne en technique. Bon. OK. Donc, l'huile Rescue and Renew, l'huile détoxifiante, ce qu'elle contient. Elle contient de l'huile d'argan, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de sésame, du gingembre. Le gingembre, ça va venir comme énergiser, donner de l'éclat à la peau, stimuler la circulation. Du curcuma, de l'extrait de pissenlit et l'extrait de, pas de l'extrait, mais des huiles essentielles d'orange, lavande, anis et bergamote. Donc, si j'arrête de partager mon écran, ben voilà de retour. Bon. Alors aussi, c'est cette huile-là qu'on voit que je l'ai utilisée beaucoup parce qu'il n'en reste pas beaucoup dedans. C'est l'huile que je me sers parce que cette huile-là, elle aide à favoriser le collagène avec les différentes huiles. Ça va venir aider à renforcer aussi la barrière d'hydratation. Pour la peau, ce qui est vraiment très, très, très important avec la cellulite. Et puis, la fermeté de la peau, ça va venir. L'hydratation va venir stimuler aussi pour avoir une peau plus ferme. Donc, je ne sais pas si vous, s'il y a des personnes qui se sont reconnues dans les sortes de cellulite que Martine a mentionnées tantôt. Fait que là, on avait la cellulite qui était aqueuse, attention d'eau, la cellulite adipeuse, que c'est plus le gras, et la cellulite fibreuse. C'est ça, fibreuse? Donc, si vous êtes reconnus dans une de ces trois-là, on vous demanderait de nous faire un petit coucou dans le chat et nous dire à laquelle vous identifiez le plus. Ça va être comme votre participation pour le tirage. Ceux qui vont être capables de dire s'ils ont été capables de voir leur sortes de cellulite. Donc, on attendrait vos réponses en attendant. Je vais vous parler de ma technique personnelle. Comment que j'ai... Parce que dans le fond, moi, je m'identifie plus à de la cellulite fibreuse. C'est ça, en vrai, que j'ai comme un... Oui, c'est fibreuse. Oui, c'est ça, là. Donc, c'est une cellulite qui est vraiment plus... qui est génétique. Fait que ça, c'est un travail, le travail d'une vie. On ne peut pas rien faire pour ça. Donc, le meilleur truc que moi, j'ai trouvé personnellement, c'est d'utiliser cette huile-là. Fait que là, je vais vous en faire une démonstration sur mon bras. Fait qu'il faut mettre quand même assez d'huile pour que les ventouses puissent bien glisser. Donc, moi, les ventouses, j'ai deux formats ici. Ça dépend de ce que je veux aller cibler. C'est sûr que ça, c'est plus... Ça va couvrir une plus grande surface. Puis, si on veut travailler plus une petite surface, les bras, on va prendre la plus petite. Donc, on aspire la peau comme ça. Et puis, on voit le... On peut régler la tension, si on peut dire. On voit la peau qui est aspirée. Puis là, bien, quand on a assez d'huile, on peut juste promener comme ça. Donc, ce que ça vient faire, c'est que ça vient reproduire l'effet du massage palpé-roulé que Martine a parlé tout à l'heure. Ça vient décoller la peau. Ça vient activer la circulation sanguine et lymphatique. Donc, on se fait ça un petit 5-10 minutes comme ça sur les... Moi, c'est plus sur les cuisses. Mais puis après ça, on voit, c'est comme ça l'active vraiment la circulation. C'est quand même très efficace. Et voilà, c'est mon truc personnel. Fait que je ne sais pas, Jess, toi, si tu veux nous parler de ton truc à toi. Oui, parfait. Donc, moi aussi, j'ai utilisé, évidemment, la même huile. Et ça a été cuisse et fesse, moi aussi. Moi, mes manteaux sont légèrement différents, mais le concept reste le même. Donc, on travaille une plus grande surface. Puis ça ici, ça va travailler une plus petite surface. Puis des fois, ça peut pincer un petit peu plus quand c'est plus petit. C'est le même concept. Tu l'appliques sur la peau. Là, je n'ai pas assez de surface pour que ça absorbe. Mais voilà. Fait que c'est avec ça que j'ai travaillé. Et moi, au niveau de mon expérience personnelle, ce que j'ai vraiment... Oui, c'est sûr, il y a de la douleur. Il y a de la sensibilité dans les premiers jours. Ça, il faut le mentionner. Et ça fait mal. Ça pince. Mais en même temps, c'est un mal qui fait du bien parce que tu sens vraiment que tu vas aller déloger tout ce qui était comme congestionné. Ça fait que ça vient vraiment avec une sensation de soulagement des jambes lourdes. Au-delà du travail de l'apparence de la cellulite, moi, j'ai énormément aimé faire ça pendant un mois. Donc, pendant un mois, tous les jours, je me suis massée. Et ça a vraiment... Ça a aidé au niveau de la cellulite, mais la sensation des jambes lourdes, ça a vraiment fait une différence. J'ai vraiment senti que mes jambes ont décongestionné. C'est comme quand tu as les suenesses, poignées, puis là, un moment donné, tu arrives à te faire une douche nasale, puis tu te parles. J'ai vraiment senti qu'après une semaine, j'avais réussi à décongestionner mes jambes. Et ça, ça a été une sensation super agréable. Ça fait qu'une sensation de légèreté. Et oui, j'ai remarqué une réduction de l'apparence de la cellulite de la peau d'orange dès la première semaine. J'ai continué pendant un mois. Moi, je pense que ma cellulite, j'hésite... Je pense que je suis adipeuse, mais je ne suis pas certaine. Mais j'en ai encore de la cellulite. Mais vraiment, il y a eu une réduction de l'apparence de la cellulite. J'ai vu une différence à l'œil nu. Et ma peau est plus lisse. Ma peau est légèrement plus ferme aussi. Après la première semaine, j'ai noté aussi une réduction considérable de la douleur et de la sensibilité. Ça fait que la première semaine, les premiers jours, ça fait mal. Mais on s'accroche l'été, on tient le coup. Au bout de quelques jours, je vous promets, la douleur va s'atténuer. Puis après ça, vous allez être contente du résultat. Ça vient aussi avec une petite sensation de fierté puis de bien-être lié au fait de... Je prends soin de moi, tu sais. À chaque jour, le soir, je vais me brosser les dents. Puis je prends mon 5, 10, 15, 20 minutes pour me masser. Puis après ça, vous allez être contente du résultat. Et l'autre produit qui peut être complémentaire, c'est la lotion ratermissante pour le corps de la gamme R9 Advance. Et ça, c'est vraiment une lotion pour le corps qui peut être appliquée aux zones nécessaires. Que ce soit les cuisses, les fesses, le ventre, les bras. Et c'est vraiment une lotion qui s'applique super bien. C'est fluide puis ça sent bon. Et ce qui a de le fun avec cette petite crème-là, c'est qu'on va avoir de la vitamine C stabilisée dedans. Ça, ça va venir... Ça va augmenter l'hydratation. Ça va maintenir l'hydratation de la peau. Puis ça va favoriser le collagène. Fait que c'est ça qui va vraiment aller améliorer l'apparence et l'éclat de la peau. On a aussi les céramides d'argousier. Fait que ça, c'est un mélange exclusif d'Arbonne qui contient de l'huile d'argousier puis des huiles d'olive. Des huiles d'olive riches en oméga-3. En oméga, je m'excuse. Ça, ça permet vraiment de protéger la barrière naturelle de la peau. On a les peptides qui vont améliorer la souplesse, la fermeté, la douceur de la peau. Tu as les extraits d'algues rouges. Ça, ça va rendre la peau qui va être visiblement plus lisse, plus ferme grâce à l'hydratation. On a la squalène d'olive. Ça, c'est riche en oméga-3, oméga-6. Ça, ça va nourrir encore une fois la barrière épidique de la peau. Puis c'est ça aussi qui va favoriser une peau d'apparence lisse, saine et douce. Et de la caféine, caféine qui est un antioxydant. On sait qu'un antioxydant, ça va vraiment protéger la peau contre les radicaux libres. Et les radicaux libres sont responsables, ils contribuent au vieillissement cellulaire. Ça fait que d'avoir des antioxydants, ça va vraiment contrer le vieillissement cellulaire. Et la caféine augmente la circulation sanguine aussi. Ça fait que c'est toujours bon d'avoir une bonne circulation sanguine. Ça fait que ce petit produit-là est vraiment intéressant pour aller raffermir la peau. Puis c'est un petit produit qui est super complémentaire à la lotion, à l'huile detox avec les ventouses. Donc voilà. Voilà, je pense que je te laisse le mot de la fin, Annick. Oui, mais moi, j'avais juste une petite chose à rajouter que j'avais trouvée tellement intéressante dans mes recherches. Tantôt, Martine a parlé un peu côté oxygénation des cellules par rapport plus à la mentionnée pour les fumeurs. Mais on sous-estime souvent l'effet d'une bonne respiration. Une bonne respiration par le nez. Puis comme là, je le fais mal, il faudrait que ça soit vraiment comme une respiration qui vient du sternum. Puis prendre le temps de bien respirer à chaque jour, ça, ça va donner un boost d'oxygénation à nos cellules. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si nos cellules sont bien oxygénées, ça veut dire qu'elles vont être encore plus efficaces. Puis qu'elles vont être capables de faire leur travail de drainage pour les personnes qui vont avoir plus de la rétention d'eau ou une mauvaise circulation. Parce que dans le fond, le drainage lymphatique, c'est la circulation des déchets pour faire sortir les déchets du corps. Donc, une bonne respiration profonde, ça va venir aider pour la cellulite qui l'écrit. Donc, c'était mon dernier petit mot pour la cellulite. Donc, si on récapitule par rapport au tirage, donc on vous laisse jusqu'à jeudi. Dans le fond, on est mardi midi. On vous laisse jusqu'à jeudi midi pour commenter la publication, dire qu'est-ce que vous en avez pensé, répondre à la question si vous êtes reconnus dans quelle sorte de cellulite. Et puis, après ça, on vous donne rendez-vous aussi pour notre prochaine capsule qui va être le 22 mars. Donc là, on va parler du teint. On est toujours dans une série estivale, la préparation pour l'été. Donc, on va parler du teint, du teint du visage, du corps, comment bien préparer son corps pour l'été. Donc, ce sera un rendez-vous. On espère que vous avez apprécié. Puis, on vous attend pour une prochaine fois. Bye, bye! Bonne journée, bon soleil! Bonne journée, 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 bonne journée. C'est parti !